Salut mes allumés de Pixels, j'espère que vous allez bien. Nous allons dans cet épisode 2 dédié au Nikon D500, jeter un coup d'œil à l'autofocus de votre D500. Alors, savoir gérer rapidement l'autofocus de votre boîtier vous permettra de ne pas louper de photos. Car selon le sujet, s'il est en mouvement ou non, vous allez utiliser un mode autofocus ou un autre. Et associé à ça, vous allez également définir la zone de mise au point. Le D500 est réputé pour son autofocus, c'est donc inimaginable de ne pas maîtriser son fonctionnement afin de pouvoir en tirer le meilleur. Juste un petit mot avant de commencer, je me suis rendu compte que de nombreuses personnes me suivant régulièrement ne sont pas abonnées à ma chaîne. Alors, vraiment, si mes vidéos ont pu vous aider à comprendre certaines choses, eh bien, prendre une seconde de votre temps pour vous abonner permettra à la chaîne de gagner un peu en abonnés et ce qui, par effet de cascade, me permet plus facilement de chercher des partenariats, des partenaires avec des marques ou autres pour vous proposer du contenu régulièrement. Donc, un grand merci de bien vouloir vous abonner, de mettre un grand pouce en l'air si vous aimez les vidéos et puis un petit commentaire pour me faire un petit coucou ou me dire ce que vous pensez du contenu de mes vidéos. Merci beaucoup ! Qu'est-ce que l'autofocus ? Alors, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Auto et focus. Vous savez, focus, le truc que vous faites naturellement quand vous voyez une fille qui vous plaît dans la rue, bande de garnement. Donc, focus qui en latin veut dire lieu de convergence, eh bien, en gros, cette fonctionnalité va vous permettre de faire la mise au point à un endroit précis de votre scène. Le bouton sur votre boîtier qui va gérer l'autofocus se trouve ici. Vous avez d'une part la molette extérieure qui va vous permettre d'activer ou non l'autofocus et au milieu, cette touche va vous permettre de définir la zone de mise au point. Prenez donc bien en compte que pour maîtriser ces fonctions, vous allez devoir faire travailler un minimum votre cerveau afin de déterminer deux ou trois choses. Que l'autofocus se fasse automatiquement quand vous appuyez sur votre déclencheur à mi-course est une excellente chose. Mais vous allez devoir dire à votre boîtier magique si vous souhaitez faire la mise au point sur un seul collimateur de façon précise, sur toute une zone où là, pour le coup, c'est votre boîtier qui va choisir où faire la mise au point. Beurk ! Sur le D500, quand vous allez prendre vos photos en utilisant le viseur, vous allez avoir le choix entre AFS et AFC. AFS va vous permettre de faire le point à un endroit précis sur un sujet qui ne se déplace pas. Donc que vous fassiez une photo de portrait, de paysage, de produit, etc., vous devrez sélectionner en toute logique AFS. Par contre, si votre sujet se déplace, il va falloir sélectionner AFC qui veut dire autofocus continu. Là, quand vous allez appuyer à mi-course sur votre déclencheur et si vous ne relâchez pas, eh bien l'autofocus n'arrêtera pas de faire la mise au point sur le sujet que vous placerez sur le collimateur central ou un collimateur des accès, pas obligatoirement, mais enfin, ça fera la mise au point sur le sujet que vous placerez sur votre collimateur. Ce qui sera donc parfait si votre sujet bouge, comme par exemple une personne qui marche, qui court, un avion, une voiture sur un circuit, un oiseau qui vole, etc. Il faut absolument que vous ayez ce réflexe quand vous photographiez un sujet de vous demander quel mode autofocus sera le plus approprié, car choisir le bon mode vous permettra de faire de bien meilleures photos. Je dirais pour préciser son fonctionnement que la fonction AF-C est très utile quand le sujet s'approche ou s'éloigne de vous, alors que s'il reste à la même distance de vous mais qu'il va de gauche à droite, le mode AF-S pourrait aussi faire l'affaire. Donc on part du principe que vous maîtrisez cette notion AF-S ou AF-C, maintenant il va falloir la régler. Et pour cela, il vous suffit d'appuyer sur le bouton central et en tournant la molette principale de votre D500, vous réglerez AF-S ou AF-C. Maintenant, pour une meilleure précision de votre autofocus, vous allez devoir lui indiquer sur quelle zone il va devoir principalement faire la mise au point. Cela aura un intérêt particulier de régler cette fonctionnalité car du coup, l'autofocus se fera plus rapidement à l'endroit volu. Votre D500 comporte plusieurs modes de zone AF et vous les réglerez en appuyant toujours sur le bouton central d'autofocus, ici, mais là, vous tournerez la molette secondaire qui se trouve ici. Petite astuce avant de commencer. Placez votre œil dans l'œilleton et en même temps, appuyez sur le bouton autofocus et tournez la molette secondaire. De cette façon, vous allez voir s'afficher les différents modes de zone AF et en même temps, vous les changerez. En AF-S, vous aurez le choix entre AF-S qui est représenté par le S. Et donc là, l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet se trouvant uniquement sur le point AF sélectionné. C'est surtout à utiliser pour les sujets immobiles. Ensuite, vous trouverez le mode AF zone groupée qui est représenté par ce logo. Donc là, ici, l'appareil effectue la mise au point à l'aide d'un groupe de points AF sélectionné par l'utilisateur. Si vous regardez dans le viseur et que vous déplacez vos points AF, vous verrez qu'ils sont quatre à se déplacer ensemble, ce qui réduit le risque d'obtenir un sujet principal flou et un arrière-plan net. Choisissez cette option pour les sujets difficiles à photographier à l'aide d'un seul point AF. Et dernièrement, en mode AF-S, vous trouverez le mode AF zone automatique. Et ici, l'appareil photo détecte automatiquement le sujet et sélectionne le point AF. S'il y a tant un visage, il donne la priorité à ce dernier. Les points AF actifs s'allument brièvement une fois la mise au point effectuée. Maintenant, voyons les modes de zone AF si vous placez votre D500 en AF-C. Donc là, on retrouve le mode AF point sélectif représenté aussi en AF-S et représenté par le S. Donc là, l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet se trouvant uniquement sur le point AF sélectionné. Mais cette fois, à utiliser pour les sujets qui se déplacent. En mode AF-C, le point AF principal s'affiche après l'extinction des autres points AF. Ensuite, le mode AF zone dynamique 25 points. Vous choisirez cette option lorsque vous avez le temps de composer la photo ou si vos sujets se déplacent de façon prévisible. Par exemple, des coureurs à pied, des cyclistes ou des voitures sur une piste. Vous trouvez ensuite AF zone dynamique 72 points. Donc là, vous choisirez cette option pour photographier des sujets aux déplacements imprévisibles. Par exemple, des joueurs de football, de rugby ou de tennis. Ensuite, AF zone dynamique 153 points. Donc, cette option, vous la choisirez pour photographier des sujets qui se déplacent rapidement et sont difficiles à cadrer dans le viseur. Par exemple, des oiseaux. On trouve à la suite de ça le suivi 3D. Et bien là, vous allez sélectionner le point AF et l'appareil photo suit les sujets qui quittent le point AF sélectionné et choisit de nouveaux points AF selon la nécessité. C'est à utiliser pour composer rapidement des photos avec des sujets au déplacement latéral erratique comme par exemple des joueurs de tennis. Alors, si le sujet quitte le viseur, vous relâchez le déclencheur et recomposez la photo en positionnant le sujet dans le point AF sélectionné. Voici un exemple avec un cache objectif. Si je fais la mise au point dessus et que je bouge ensuite mon cache, et bien comme vous le voyez, le D500 continue à suivre le sujet tout seul comme un grand. Alors, là, c'est assez sombre l'endroit dans lequel je filme ça. Mais quand la lumière est plutôt bonne, c'est plutôt efficace. C'est pratique, non ? On trouve ensuite AF zone groupée. Donc là, l'appareil photo effectue la mise au point à l'aide d'un groupe de points AF sélectionné par l'utilisateur. Ce qui réduit le risque d'obtenir un sujet principal flou et un arrière-plan net. On a vu ça tout à l'heure. Donc, c'est toujours pareil. C'est une option que vous allez choisir pour les sujets difficiles à photographier à l'aide d'un seul point AF. Donc, si l'appareil photo, par contre, détecte des visages en mode AFS, quand vous êtes en zone groupée, il accorde la priorité au visage. Ensuite, on trouve le mode AF zone automatique. Là, l'appareil photo détecte automatiquement le sujet et sélectionne le point AF. Donc là, pour le coup, vous pouvez vous planter parce que c'est lui qui va définir le sujet principal et pas vous. Mais bon, dans certains cas, ça peut être très pratique. Là, s'il détecte un visage, il donne la priorité à ce dernier. Il faut savoir aussi que les points AF actifs s'allument brièvement une fois la mise au point effectuée. En mode AF-C, le point AF principal s'affiche après l'extinction des autres points AF. Maintenant, en visée écran. Donc là, c'est-à-dire en appuyant sur ce bouton, Live View, vous avez deux choix de mode de mise au point. Vous pourrez sélectionner ces modes en appuyant sur la touche commande de mode AF, toujours la même, et en tournant la molette principale. Donc, si vous voulez faire un test, appuyez sur le bouton Live View. Ensuite, vous trouvez donc AF-S. Donc ça, c'est l'AF ponctuel pour les sujets immobiles. Donc là, la mise au point est mémorisée lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. Ensuite, on trouve AF-F, ce qui est AF permanent pour les sujets mobiles. Donc là, l'appareil photo effectue la mise au point en continu jusqu'à ce que vous appuyez sur le déclencheur. C'est un petit peu comme le mode AF-C, en fait, quand vous passez par le viseur. Ensuite, vous pourrez aussi sélectionner les modes de zone AF qui sont les suivants. Donc, juste pour choisir un mode de zone AF, vous appuyez sur la commande de mode AF, toujours, et vous tournez la molette des commandes secondaires jusqu'à ce que le mode souhaité s'affiche sur le moniteur. Là, vous trouverez AF Priorité Visage. Donc là, c'est un mode que vous pouvez utiliser pour réaliser des portraits. Donc, l'appareil photo détecte les visages et effectue automatiquement la mise au point sur ceci. Donc, par contre, ce n'est pas comme des technologies comme Sony qui vont détecter l'œil. Là, c'est vraiment le visage. C'est quand même plus grossier que les technologies qu'on peut trouver sur certains boîtiers. Donc, en fait, le sujet sélectionné sera indiqué par un double cadre jaune. S'il y a plusieurs visages, parce qu'il peut en détecter jusqu'à 35 au maximum, l'appareil photo fera la mise au point sur le sujet le plus proche. Pour choisir un autre sujet, vous pourrez utiliser le sélecteur multidirectionnel, donc gauche, droite, haut et bas, pour aller choisir un autre sujet sur lequel faire la mise au point. Si l'appareil photo n'arrive plus à détecter le sujet, par exemple, si le sujet a détourné son regard, le double cadre jaune disparaît. On trouve ensuite AF Zone Large. Ce mode permet d'effectuer des prises de vue à main levée de paysages et de sujets autres que des portraits. Donc, servez-vous du sélecteur multidirectionnel pour déplacer le point AF n'importe où dans la vue ou appuyez sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel pour placer le point AF au centre de la vue. A la suite de ça, on trouve AF Zone Normale. Ce mode permet de mettre au point un emplacement particulier de la vue. Donc là, vous vous servirez toujours du sélecteur multidirectionnel pour déplacer le point AF n'importe où dans la vue ou appuyez toujours sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel pour placer le point AF au centre de la vue. Donc, ça le replace automatiquement au centre quand vous double-cliquez dessus. Alors là, pour le coup, il est recommandé d'utiliser un trépied quand vous faites du paysage de cette façon-là. On trouve ensuite le mode AF suivi du sujet. Là, vous positionnez le point AF sur le sujet et appuyez sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel. C'est celui-ci, je vous le rappelle. Le point AF suit le sujet sélectionné au fur et à mesure de ses déplacements dans la vue. Pour arrêter le suivi du sujet, appuyez de nouveau sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel et ça stoppe le suivi. Alors, une petite remarque. Il est possible que l'appareil photo ne puisse pas faire le suivi dans des situations particulières. Si le sujet se déplace rapidement, s'il sort de la vue, s'il est obscurci par d'autres objets, si sa taille, sa couleur, sa luminosité change manifestement. S'il y a un coup de lumière dessus, le soleil qui était caché apparaît d'un coup. S'il est trop petit ou trop grand, trop lumineux, trop sombre. Enfin voilà, il y a plein de façons qui peuvent être un petit peu embêtantes pour ce mode de suivi. Mais pour l'avoir testé, ça fonctionne plutôt pas mal. Sur le D500, vous allez pouvoir sélectionner votre point AF en utilisant soit la molette classique qui se trouve ici, ou mieux en utilisant la molette qui logiquement tombe parfaitement sur votre pouce. En général, celle-ci, quand on l'a en main, on n'a plus du tout envie de se servir de l'autre sélecteur. Dernière chose, en allant dans le menu de votre D500 et en sélectionnant le menu réglage perso, puis A, autofocus, vous pourrez, en allant sur A6, choisir le nombre de points AF sur lesquels vous pourrez vous déplacer de façon manuelle en utilisant votre petit pouce et le sélecteur directionnel. Alors, regardez, petit exemple. Là, si je sélectionne en fait 15 points AF, vous vous rendez compte qu'en me déplaçant avec le joystick, les points AF sont à une certaine distance les uns des autres, ce qui a pour avantage d'aller vite pour en sélectionner un. Par contre, étant donné qu'ils sont à une certaine distance, je serai moins précis pour faire une mise au point à un endroit donné de ma scène. Alors que si je passe en 55 points, regardez, comme les collimateurs sont plus proches les uns des autres, et du coup, je peux faire une mise au point bien plus précise. Par contre, le revers de la médaille, c'est que c'est plus long pour me déplacer. Voilà, mes allumés de pixels. Allez, maintenant, ça fait bien trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Alors maintenant, sortez et shootez. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501